Pour les enfants autistes, depuis un an, une expérimentation est menée en Guyane. Pour connaître les effets bénéfiques, une dizaine d'enfants sont suivis. On poursuit avec cette interrogation. Et si la pratique des échecs avait des effets bénéfiques sur les enfants autistes ? Une expérimentation scientifique en Guyane et en région parisienne tente d'aller dans ce sens. Elle a été lancée par la Fédération française d'échecs et s'effectue chez nous avec une dizaine d'enfants, suivis par l'ADPI. Le reportage de Serge Massot et Anthony Hilaire. Pas de roi ni de reine, les enfants jouent tous le rôle de la tour. Un dispositif adapté aux enfants autistes sur un échiquier géant. Ce qui ne les empêche pas pour autant d'élaborer des stratégies comme les grands. Les stratégies, ça pourrait permettre d'évoluer en fait. C'est pour mieux s'adapter dans la vie de tous les gens. Donc elle permet justement, ça c'est une vraie stratégie, d'adapter des techniques et des moyens pour mieux s'insérer dans la vie de tous les jours. Après, ce n'est pas une palacée. Il faut essayer avec plusieurs enfants et voir ce qu'il en est. Martin est un garçon âgé de 6 ans, atteint du syndrome d'Asperger. Lorsqu'on a proposé à sa maman d'inscrire son enfant à une initiation aux échecs, elle a d'abord été un peu étonnée, puis très agréablement surprise. Quand je lui ai proposé, il a beaucoup aimé parce que c'est un jeu de stratégie, avec de la réflexion. Vous avez déjà vu des effets sur son comportement ? Alors, sur l'année dernière, il avait un petit peu joué avec l'école et le retour qu'on avait eu, c'est qu'il a été de plus en plus concentré. Voilà, il avait de plus en plus de facilité à se concentrer pendant le jeu. La Guyane est l'une des deux régions pilotes avec la région Île-de-France. Il s'agit de démontrer scientifiquement les bienfaits du jeu d'échecs sur le comportement des enfants autistes. Il y a des hypothèses qui sont elles-mêmes basées sur des articles scientifiques. Les hypothèses sont essentiellement basées sur l'amélioration des capacités cognitives, notamment la capacité d'attention, les capacités mémorielles, mais aussi sur l'amélioration des interactions sociales, la communication sociale. L'an prochain, la Guyane accueillera le congrès international consacré à l'autisme le 2 avril 2024. Et cela fait un an que ce programme baptisé Infinite Autisme est expérimenté en Guyane. Le président de la Commission Santé, Sociale et Handicap à la Fédération Française d'échecs nous dit tout à propos des effets bénéfiques de ce jeu sur les enfants autistes. C'est la rubrique En Savoir Plus. En quoi consiste le programme Infinite Autisme ? Ce programme, qui est un programme international que nous déclinons en France depuis plus d'un an, a pour objectif d'aider des enfants atteints du trouble du spectre autistique à progresser grâce à l'usage, à l'apprentissage, avec une méthode adaptée, des rudiments du jeu d'échec. Quels sont les premiers effets positifs constatés sur les enfants atteints de troubles autistiques ? Alors, dire des parents, et puis de ce qu'on peut constater les éducateurs qui accompagnent les enfants au quotidien, c'est d'abord qu'ils sont contents, ravis, ils sont heureux de jouer, de pratiquer de nouvelles activités, qui est facile pour eux, qui est agréable. Les parents sont contents aussi de voir leurs enfants qui n'imaginaient pas pouvoir jouer aux échecs, et bien le faire avec autant d'aisance et autant de plaisir. Donc ça change aussi le regard des parents sur leurs enfants, parce que c'est un jeu qui en plus a une excellente réputation, et qui renvoie à une image très positive de ceux qu'ils pratiquent. Et donc ces jeunes enfants, dont on dit qu'ils ont certaines difficultés, ils démontrent qu'ils savent faire des choses qui sont d'un jeu d'intelligence populaire. Non, ce n'est pas une première mondiale, c'est un problème qui a existé il y a depuis trois ans dans quelques pays d'Europe, d'Europe de l'Est notamment, mais aujourd'hui, 15 pays en 2023 sont en train de le déployer. L'Espagne, la France, le Maroc, la Mongolie, la Turquie, beaucoup de pays. Et je dois dire qu'en France, on a une dynamique très particulière sur le sujet. On est reconnu d'ailleurs par la Fédération Internationale comme étant un pays qui expérimente, qui avance, et on met en place un protocole d'évaluation sérieux de caractère scientifique, de façon à démontrer ce que l'intuition nous dit, nous chuchote à l'oreille tous les jours, que le jeu d'échec peut être bien également pour certaines facilités pour ces types d'enfants, et qu'un jour, peut-être, on peut rêver, ça fasse partie d'une intervention non médicamenteuse qui soit recommandée par les professionnels de la santé et du médico-social aux parents qui leur proposent pour que leur enfant puisse l'utiliser comme un des médias pour progresser.